Alors, que pensez-vous de ce que disait tout à l'heure Didier Paris, qui représente la majorité et qui continue à dire qu'il s'agit là de la dérive d'un seul homme, Alexandre Benalla, que les sanctions ont été prises et que la justice, par ailleurs, fait son travail ? Écoutez, déjà, moi je suis content qu'il y ait pu avoir une commission d'enquête au Sénat qui est jusqu'au bout, parce que ce n'est pas le cas de l'Assemblée. J'aurais aimé pouvoir, moi aussi en tant que parlementaire, vous expliquer que ce ne sont pas juste les dérives d'un seul homme, mais bien qu'il y a des implications diverses et variées. Mais j'ai envie de vous dire, la réponse à cette question, est-ce la dérive d'un seul homme ? On l'a déjà depuis longtemps. Il y a un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron, qui allait à la maison de l'Amérique latine et qui a dit, si vous cherchez un responsable de tout ça, il est là, il est devant vous, et il a terminé par qu'il vienne me chercher. Donc bien sûr que ce n'est pas la dérive d'un seul homme, bien sûr que des tas de gens au sein de l'exécutif étaient au courant, bien sûr qu'il y a eu des parjures, et j'espère que le procureur poursuivra ceux qui ont commis ces parjures. Regardez les derniers événements, on voit bien que Matignon aussi était au courant, puisque la chef de la sécurité de Matignon est partie, la commissaire divisionnaire, parce que son conjoint est en lien avec Alexandre Benad depuis le début. On apprend aujourd'hui qu'un des contrats russes a été négocié au siège de la République en marche. Enfin bon, on apprend aussi que la compagne d'Alexandre Benadat a en fait travaillé au siège de la République en marche, alors qu'on l'a cherché à l'étranger. D'accord, vous dites que tous les éléments sont là pour ne pas dire qu'il s'agit uniquement de la dérive d'Alexandre Benadat. Jean-Christophe Picard, on ne vous a pas entendu là-dessus, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ce que dit tout à l'heure Didier Paris peut tenir ? Non, effectivement, ces dissonctionnements montrent quand même un certain amateurisme au plus haut niveau de l'État, et ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on a détecté le problème Benadat, on n'a pas vraiment sanctionné. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu reprocher pendant les auditions, c'est-à-dire que la sanction était intervenue très très tardivement, le licenciement, mais il n'a jamais été vraiment sanctionné. La soi-disant, on avait retenu 15 euros de salaire, ce qui est faux. Il y a eu un mensonge proféré par M. Collère sur ce point-là. Donc, on ne l'a pas sanctionné, on le protège. Il y a les plus hauts fonctionnaires qui sont auditionnés et qui mentent. Donc oui, effectivement, c'est un dysfonctionnement du plus haut sommet de l'État et non pas une dérive personnelle d'Alexandre Benadat. Didier Paris, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont dans le sens d'autre chose qu'une simple dérive personnelle. Oui, enfin, aucun élément nouveau tiré du rapport de la Commission des lois, du Sénat. Ce sont des éléments qui sont parfaitement intégrés depuis plusieurs mois déjà par les enquêtes judiciaires en cours. Oui, mais qui ne vont pas dans le sens que vous dites. C'est-à-dire ? Dans le sens de la dérive d'un seul homme. C'est la dérive d'un seul homme dont on peut considérer qu'à un moment, effectivement, il a été laissé dans des conditions qui sont d'autonomie excessive. C'est une négligence, ça, ou pas ? Oui, c'est sans doute une négligence, il faut le reconnaître. C'est sans doute, vous savez, moi j'étais en cas de l'humicienne, je vois à quel point, depuis longtemps déjà, nous avons dans tous les gouvernements successifs des gens dont on peut s'interroger sur leur rôle exact. Et là, c'est le cas pour Benalla, de ce que j'en sais en tout cas. Ça ne fait pas pour autant la dérive d'un système, loin s'en faut. La sécurité du président est assurée, les décisions de réorganisation avec un nouvel organigramme ont été prises. Au moins, peut-on reconnaître que cette affaire a permis de faire encore plus, si nécessaire, prendre conscience d'un certain nombre de nécessités au plus haut sommet de l'État ? Ça a été le cas, me semble-t-il. D'accord. Hugo Bernalicis, l'idée d'une négligence. Oui, ça me semble un peu faible, le thème négligence. Je pense que des gens ont couvert Alexandre Benalla, ce qui devient aussi pénalement répréhensible. Et aujourd'hui, dans le champ des enquêtes et de l'investigation, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des membres de l'exécutif ou d'autres qui soient inquiétés. Et pour cause, pour inquiéter un membre de l'exécutif, il faut passer devant la Cour de justice de la République. Alors, on pourrait dire que c'était prévu dans la réforme constitutionnelle de la supprimer. Mais en attendant, l'irresponsabilité du président de la République et la responsabilité limitée des membres du gouvernement fait que le système, le système qui est en place, permet que ce genre d'individu fasse ce genre de choses. Et encore une fois, je vous rappelle le point de départ. Pourquoi en étant arrivé là ? Parce qu'il y a un militant qui a filmé une scène lors des manifestations du 1er mai. Mais quand on regarde toutes les ramifications, toutes les fuites qu'il y a continuellement dans la presse, sur des éléments nouveaux, chaque semaine, sur des choses d'une ampleur extraordinaire. Là, on apprend par valeur actuelle, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est inquiétant, d'un contrat cette fois-ci avec les Chinois de 7,2 millions d'euros signés par Alexandre Benalla. Enfin, à un moment donné, la dérive individuelle et la négligence, ce n'est pas possible. Pas à ce niveau de responsabilité, pas au sommet de l'État. Enfin, je veux dire, qui peut croire une chose pareille ? Jean-Christophe Piccard, ce que disait Didier Paris n'est pas inintéressant sur le fait que, autour du pouvoir, on trouve parfois ou souvent des personnages cachés qui sont parfois troubles. On peut remonter comme ça jusqu'au gaullisme. Mais ce n'est pas du mal, puisque normalement, la composition, par exemple, du cabinet du président de la République, elle est fixée par un arrêté qui est rendu public. Donc, qu'il y ait des collaborateurs officieux, ce qu'on a découvert dans le cas de cette affaire, c'est tout à fait scandaleux. Donc là, moi, j'ai saisi la haute autorité, justement, pour qu'elle demande la liste de ces collaborateurs officieux et pour que soient sanctionnés ces collaborateurs officieux qui n'ont pas rempli leur obligation déclarative. Je veux dire, on est sur quelque chose qui est aberrant. Ça n'a pas lieu d'être. Et le fait que ça existe, ça ne débloque pas Alexandre Benalla. Ça aggrave le problème constaté. Didier Paris ? Alexandre Benalla, sauf erreur de ma part, était chef de cabinet adjoint d'Ulysée. Donc, ce n'était pas un collaborateur officieux. Ensuite, encore une fois, toutes les procédures de sécurité à la suite de la découverte. Il faut reconnaître que chacun jouait son rôle. La presse en premier lieu. Mais regardez, le dernier élément, la transmission par le cabinet du Premier ministre lui-même des éléments de Mediapart dont il était question tout à l'heure, ça prouve que chaque institution joue pleinement son rôle. Il n'y a pas de volonté de cacher quoi que ce soit, c'est ça ? Non, absolument pas. Il joue son rôle à rebours des événements. L'objectif maximum est évidemment, nous en sommes tous d'accord, de limiter, voire d'éradiquer totalement ce type de comportement. Ça n'en fait pas pour autant une crise de régime, sauf à utiliser les théories complotistes et à tout mélanger comme beaucoup le font, trop régulièrement. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce tour de table. Didier Paris, député de la République En Marche de Côte d'Or. Hugo Bernalicis, député France Insoumise du Nord. Et Jean-Christophe Picard, président de l'association Anticor.